C'est indescriptible encore une fois. Indescriptible, disons qu'on a vraiment eu les boules après le RLMX parce qu'on espérait vraiment monter sur le podium, voire sur la plus haute marche. On avait l'équipe pour. Donc on a fait une bonne petite remise au point tout de suite après le RLMX le soir même. On n'a pas attendu, on n'a pas laissé les gens gamberger. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait, mais aujourd'hui, ils ont tous évolué à 100% de leur potentiel. Et quand c'est le cas, ça donne les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui. Alors Martin, champion du monde, c'est fabuleux, bien entendu. Mais lui, on l'attendait. Par contre, Simon 5 et puis Alex 6-9, 3 dans les 10 pour l'équipe, c'est génial. C'est une équipe qui adore vivre ensemble et avoir un résultat collectif comme ça en dehors de RLMX, ce n'est pas souvent. Ça fait vraiment plaisir. Martin te surprend encore ? Il me surprend tous les jours. On sait qu'il est très fort, on sait que c'est un des tout meilleurs, voire le meilleur. Après, il faut quand même aller concrétiser le jour J. C'est la troisième année de suite qui nous le fait. Il m'impressionne toujours. C'est le nec plus ultra pour un biathlète. En plus, le sprint qui reste la course de référence. On ne peut pas espérer plus grand exploit, on va dire. Après, pour Martin, c'est fabuleux, parce que je le sentais vraiment un peu nerveux hier, pas bien. En fait, hier au brief, on a dit qu'on est au championnat du monde, ça va être un super championnat. Il y a ces blindés de monde, il faut en profiter parce que des championnats comme ça, on n'en aura peut-être pas tous les ans. Il faut rentrer dedans, absolument ne pas se poser de questions. Qu'il arrive à surmonter ça sur un grand événement comme ça ici au championnat du monde, il a vraiment la classe, il est fort. Tu surprends toujours ? De plus en plus. Je ne sais pas jusqu'où il va me surprendre.